En 2018, ça fera 10 ans que Bread est sorti. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, ça fera aussi 10 ans que le jeu vidéo indépendant, tel qu'on peut le percevoir aujourd'hui, a commencé à vraiment prendre de l'ampleur. Parce que si Bread c'est pas le premier jeu indé, c'est peut-être le premier à avoir cassé ce plafond de verre qui se tenait au-dessus de tous les projets développés sans le fond de roulement d'un éditeur bien installé. Ça a été un succès critique et commercial, et en ce sens il représente même assez bien comment le phénomène indé a bouleversé le paysage du jeu vidéo, en proposant des expériences en rupture avec les grosses productions habituelles. Que ce soit sur le plan ludique, esthétique ou même thématique, en 10 ans on a eu la chance de pouvoir découvrir toute une pléthore de jeux incroyables parmi lesquels certains nous ont profondément marqués. Et du coup, on s'est dit que c'était peut-être le bon moment pour se poser, pour prendre un peu de recul et dresser un petit bilan. Alors peut-être pas le bilan du jeu vidéo indé dans sa globalité, ça semble peut-être un peu ambitieux, mais plutôt le bilan de ce que le jeu vidéo indépendant a changé pour nous. Parce que les joueurs que nous étions avant de découvrir tous ces jeux, et ceux que nous sommes aujourd'hui, ne sont clairement plus les mêmes. Alors oui, on a vieilli et vécu plein de trucs différents, comme au hasard la création d'une chaîne YouTube, mais en y réfléchissant bien, notre façon de voir le jeu vidéo, de le consommer, de le comprendre et de le partager, a été fortement influencée par les œuvres des créateurs indépendants. Quelles sont donc les leçons que nous avons tirées du jeu vidéo indépendant ? C'est parti pour un nouvel épisode de Game Next Door. En 2008, le jeu vidéo, ça ressemblait à ça. GTA 4, Dead Space, Call of Duty World at War, Gears of War 2 ou encore Fallout 3, la HD était enfin bien installée dans les chaumières, et les studios AAA carburaient déjà pour mettre des claques graphiques en 1080p à tous les gamers du monde. L'esthétique réaliste, dont les prémices remontent au début de la 3D, pouvait désormais s'exprimer pleinement et dominait donc logiquement la production mondiale. Et c'est peut-être à ce niveau là que se trouve la première grande rupture entre ce qu'offrait le AAA et le jeu vidéo indépendant, puisque ce dernier a cassé cette normalisation pour proposer une diversité esthétique qui n'a cessé de s'étaler depuis son émergence. Déjà dans Braid, on pouvait noter les inspirations impressionnistes de David Hellman, qui a presque littéralement peint tous les tableaux du jeu. Puis il y a eu Castle Crashers, Bastion, Limbo, Fez, pour arriver jusqu'à l'année qui vient de s'écouler avec Night in the Woods, Dead Cells, What Remains of Edith Finch, Everything ou évidemment le sublime Cuphead. Alors bien sûr, ce serait dommage d'omettre que du côté du Japon, il y a toujours eu des parties prix graphiques un peu plus chatoyants. Mais à part chez Nintendo, finalement, assez peu de jeux ont pu rayonner mondialement. Et en Occident, on a eu Borderlands, ok. Mais c'est bien avec l'avènement des indés que le visage du jeu vidéo est devenu aussi hétéroclite. Une direction artistique autre que le réalisme, ce n'est plus une exception, mais une possibilité comme une autre, et ça c'est déjà important d'un point de vue créatif. Mais la vraie leçon derrière tout ça, c'est l'idée que même si elle a été choisie sous la contrainte, une direction graphique est porteuse de sens. En plus de participer à lui créer son identité, elle a aussi vocation à véhiculer le propos d'un jeu. Par exemple, on pourrait voir le pixel art d'Hyper Light Drifter seulement comme un délire rétro. Mais sa finesse et surtout sa palette de couleurs évoquent beaucoup plus à mes yeux. Il y a dans le jeu ce rose luminescent presque radioactif qui grignote pixel par pixel chaque tableau. Il symbolise pour moi très bien cette idée d'un monde rongé par une puissance mystérieuse. Une idée qu'on retrouve constamment dans l'univers du jeu. A l'inverse, l'imprécision du pixel art de Undertale soutient d'autres intentions. Toby Fox a volontairement brouillé les pistes sur le genre de nombreux personnages. Et le minimalisme du sprite de l'enfant que l'on contrôle par exemple, ça permet à cette ambiguïté d'exister. Puis ça fait aussi que chacun et chacune y projette sa vision en travaillant son imaginaire comme on aurait pu le faire en écoutant un conte inventé par un parent créatif. Après, est-ce que ça existe vraiment les parents qui inventent des histoires ? Je ne sais pas. Enfin, dans un autre style, l'hommage au jeu drôle papier qu'est Darkest Dungeon part aussi de son esthétique dessinée, qui fait que nos personnages semblent avoir été découpés sur du papier pour être collés sur un décor. C'est un peu comme si chaque tableau était un plateau de jeu qui prenait vie. Et si on s'est penché un jour sur un plateau de Donjons et Dragons, c'est forcément un truc auquel on a déjà un peu rêvé. Et cette façon de voir les choses, elle est évidemment applicable à l'ensemble du jeu vidéo. En jouant un Dishonored à l'époque, je n'avais par exemple pas fait le rapprochement entre l'esthétique un peu caricaturale des personnages et l'influence des comics sur l'œuvre d'Arkhan. Pourtant, elle soigne dans tous les aspects du jeu. L'Outsider a quand même quelques airs du Sandman de Gaiman, les questionnements moraux qui entourent les actes de Corvo renvoient évidemment à Batman, et même le chapitrage des missions et les différents vilains du jeu auraient leur place dans une série édité chez Vertigo. Et les mains grossies et les traits exacerbés des visages ne sont donc pas gratuits, mais ils soutiennent cette réappropriation des comics de Dark Fantasy. D'ailleurs je crois qu'il y a eu des comics Dishonored après la sortie du jeu. En tentant d'aller vers des esthétiques toujours différentes, l'un des m'a forcé à chercher d'autres approches que l'Eternel analyse graphique niveau 0, à base de « c'est trop beau parce que regarde le nombre de polygones » ou de « c'est trop moche parce que regarde les textures ». En observant les couleurs, les formes, les traits, les proportions, on peut aboutir à de nouveaux discours et de nouveaux angles pour comprendre les œuvres auxquelles on prend part. Le deuxième gros changement qui s'est opéré pour moi avec l'arrivée des indés, c'est ma compréhension, ma vision de ce qu'est le game design. Comme ils ont des moyens limités, les créateurs indés ne peuvent pas aborder la conception de la même façon qu'un studio qui emploie des dizaines ou des centaines de salariés. Emrik Toa, cofondateur du studio Gamebakers à Montpellier et game designer de Fury, avait expliqué la chose dans un article posté sur Gamma Sutra un peu après la sortie de son dernier jeu. Les jeux AAA ont le budget, les talents et les équipes pour produire des jeux de grande envergure. Histoire, visuel, personnages, mécanique, mode de jeu, durée de vie, ils essaient d'avoir tout pour plaire à tout le monde, ils visent une audience de masse. Nous croyons que pour rester dans la course, les plus petits studios doivent aller dans la direction opposée. Nous sommes trop petits pour être bon en tout, mais nous pouvons essayer d'être les meilleurs pour une chose. Nous pouvons proposer des choses radicales, nous pouvons choisir de ne pas plaire à tout le monde, nous pouvons choisir de créer quelque chose qui rebutera certains, mais qui pour d'autres sera réellement mémorable. Merci Emrik. Et c'est vrai que rétrospectivement, les indés qui ont mieux fonctionné, qui ont le plus fait par les deux, ce sont tous des jeux dont le design est focus sur un ou quelques éléments précis. Fury ne s'encombre pas de mécanique de RPG par exemple. Dans Limbo, il n'y a pas de dialogue. Dans Gonome, il n'y a pas de système de combat. Et dans Art Story, les graphismes se résument à une interface de bureau et des vidéos filmées dans une salle. Ce sont tous des jeux radicaux dans le sens où ils n'ont pas de gras. Ils vont à l'essentiel pour porter la vision créative de leurs auteurs malgré des moyens restreints. Et je pense que pour beaucoup de joueurs, dont moi, ces jeux radicaux ont remis en perspective ce qu'était fondamentalement le game design, parce qu'en allant à l'essentiel, ils sont aussi beaucoup plus intelligibles. Prenez le dernier Zelda par exemple. Même deux mois après l'avoir terminé, il me semble encore compliqué de me figurer, de formaliser tout ce qui fait sa richesse et sa proposition. Sans même prendre en compte le fait que je n'ai pas tout vu parce que c'est un jeu monumental, essayer de schématiser toutes les dynamiques à l'oeuvre entre tous les éléments de design qu'ils composent, c'est un vrai défi en soi. Alors que si on prend Hotline Miami, c'est beaucoup plus simple d'entrevoir tout ce qu'ils composent et comment ces éléments sont amenés aux joueurs et aux joueuses. Les mécaniques de combat se renouvellent par les armes qui s'ajoutent et le nombre d'ennemis en place. Le level design se densifie et se complexifie avec des fenêtres et des zones plus alambiquées, et la musique et l'esthétique lient le tout pour arriver au délire psychotique que l'on connaît. En se posant seulement quelques instants, on peut envisager les grandes idées qui font la proposition et l'identité du jeu, et du coup s'intéresser concrètement aux choix de design qui ont été faits pour y aboutir. Et en ce sens, chaque jeu indépendant un temps soit peu réussi, c'est aussi une petite leçon de game design à laquelle nous pouvons être exposés par le simple fait d'y jouer. Nuclearthrone nous fait comprendre l'importance des feedbacks visuels et sonores dans une boucle très répétitive. Brothers nous montre comment différentes formes d'interactions peuvent provoquer différentes émotions. Darnwell souligne comment une seule mécanique peut servir plusieurs objectifs. Et même si ça s'est fait de manière sous-jacente et que ça a pris du temps, je pense que tout ça a grandement participé à faire évoluer les discours de ceux et celles qui jouent et qui parlent du jeu vidéo. Il y a 10 ans, on se contentait bien souvent de dire que le gameplay d'un jeu était bien. Aujourd'hui, que ce soit chez les médias traditionnels ou ici sur YouTube, on a droit à des approches beaucoup plus constructives et approfondies. Et c'est capital parce que plus le public comprend la grammaire du jeu vidéo, plus les créateurs peuvent être à même d'expérimenter avec. Et il n'y a qu'à jouer quelques minutes au récent Gorogoa et ces puzzles qui mêlent perspective et translation pour s'en rendre compte que certains le font encore avec beaucoup de talent. En provoquant une rupture à la fois sur le plan esthétique et sur le plan ludique, les jeux indés ont aussi bouleversé le spectre des thématiques abordées au sein du médium. Si les histoires de vengeance, de sauvetage de la princesse et ou du monde sont toujours aussi populaires chez les gros éditeurs, du côté des indépendants, on a pu vivre des expériences beaucoup plus diverses. Le 26 octobre est sorti Enterre-moi mon amour, un jeu mobile dans lequel on incarne le mari d'une Syrienne qui décide de fuir son pays et dont on suit le périple via une application de chat. A travers nos discussions, on peut orienter ses décisions avant d'attendre et de voir quel sort notre monde lui réserve. Afin de représenter au mieux cette réalité, l'équipe de Pixel Hunt a notamment collaboré avec Dana, une Syrienne réfugiée en Allemagne. Il y a eu aussi Night in the Woods, qui derrière ses traits enfantins aborde la fin de l'adolescence et les désillusions qui l'accompagnent. Ou encore What Remains of Edith Finch, dont on a déjà parlé précédemment, et qui dessine une histoire familiale maudite à travers une chorale de scénette en vue subjective. Et si ça vous parait normal aujourd'hui que de tels jeux abordant de tels sujets puissent sortir et trouver preneur, bah ça ne l'était pas forcément il y a 10 ans. Bien sûr il y avait déjà des jeux qui tentaient des choses, mais ils restaient bien souvent confinés dans des microcosmes d'initiés. Alors qu'aujourd'hui même Squeezie parle d'Enterre-moi mon amour. Ce qui montre déjà que le jeu vidéo indépendant, ce n'est pas un simple retour aux sources et à des codes vidéoludiques traditionnels comme certains ont pu le décrire à son arrivée. C'est avant tout un immense terrain d'expérimentation. Le public ayant appris à apprécier des expériences plus personnelles, moins conventionnelles, il est désormais peut-être aussi plus disposé à se plonger dans ses œuvres qui élargissent le champ thématique du médium. Et il suffit d'aller jeter un œil sur des plateformes comme Ichiyo pour voir à quel point les idées foisonnent chez la nouvelle génération de créateurs qui a justement baigné dans toute cette culture indée. On peut penser à Far From Noise, un jeu qui offre un exercice d'introspection, mis en jeu par le fait de se retrouver bloqué dans une voiture au bord d'un précipice oscillant entre la vie et la mort. Ou alors à Copoca, un flying simulator pour faire un raccourci maladroit dans lequel l'on témoigne de la vie sous une dictature sans jamais pouvoir réellement influencer sur la situation. En plus d'aborder des sujets nouveaux, modernes et du coup parfois lourds de sens, ces jeux explorent les possibilités de narration et d'interaction du médium. Et même s'ils ne touchent pas des centaines de milliers de joueurs, ils inspirent discrètement mais sûrement ce qu'ils feront dans les années à venir. Et le public sera prêt à les recevoir. A bien y regarder, le jeu vidéo indépendant a plus ou moins bouleversé le médium dans tout ce qu'il compose. Et les ruptures esthétiques, ludiques et thématiques qui l'a amené sont déjà en train d'être consommées, digérées et réinterprétées dans toutes les sphères du paysage vidéoludique. Chez les créateurs et créatrices, elles ont cassé des barrières et permis à de nouvelles expériences de voir le jour. Chez les joueurs et les joueuses, elles ont renversé les grilles de lecture et les paradigmes de compréhension traditionnels. Et s'il y a un jeu sorti cette année qui représente à lui tout seul ses évolutions, c'est peut-être bien Hellblade. Le jeu de Ninja Theory était un peu le projet de la dernière chance pour le studio. Après avoir été faiseuse pour le compte d'éditeurs depuis de nombreuses années, l'équipe britannique a sauté le pas de l'indé et réduit ses équipes pour tenter d'aboutir enfin à un jeu qui lui correspondait pleinement. Et clairement, Hellblade ne fait pas dans la demi-mesure. Centré sur le personnage de Senua, atteinte d'une psychose, il tente de retranscrire sa souffrance et sa perception du monde par sa mise en scène et ses mécaniques. Et malgré cette proposition peu habituelle, le jeu a très vite trouvé son public. Un public même assez élargi puisque le titre s'est déjà écoulé à plus de 500 000 exemplaires selon ses créateurs. Et ça, ça n'aurait certainement pas été possible il y a 10 ans. Parce que Ninja Theory n'aurait sûrement pas pris le virage de l'indé sans tous les jeux qui ont pavé la voie depuis. Et les joueurs n'auraient probablement pas reçu Hellblade aussi bien sans ce qu'ils ont appris au cours de cette décennie d'expériences indé. Et peut-être que c'est là la dernière leçon que l'on peut retenir. Que le jeu vidéo, indé ou non, ne peut évoluer que par le concours des idées nouvelles et des nouvelles façons de le comprendre. Que c'est le dialogue constant entre la création et la réception qui permet au médium de continuer de grandir, et ce, dans de multiples directions. A nous donc de saluer la prise de risque et de célébrer les propositions qui sortent du cadre que l'on connaît. Et nul doute que les 10 prochaines années seront garnies d'autant plus de nouvelles expériences, cassant encore des barrières que nous n'imaginons pas franchissables aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'ici, j'espère que vous avez passé un bon moment. Tout à l'heure je parlais de Far From Noise et de Copoca, et ce sont des jeux que j'ai découvert en me baladant sur la chaîne d'Akash, un bot pourrait faire ça, sur laquelle ils présentent des jeux très confidentiels mais toujours très intéressants. Si ce genre de truc vous branche, allez donc y faire un tour. Merci aux tipeurs qui financent l'émission, on a été un peu moins productifs ces derniers mois mais on espère pouvoir reprendre de plus belles en 2018. Bonne fin d'année à tous, cœur sur vos manettes, et vos déboutonnages de pantalons au repas familiaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada